Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssato 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Bienvenue sur cet tirage nouvelle lune. La nouvelle lune sera sous le signe de Vierge le vendredi 15 septembre 2023. Et à travers cet tirage, nous verrons ensemble ce que cette nouvelle lune en Vierge représente pour votre énergie. Donc c'est une choisissez une carte qui permet de vous guider tout au long de cette magnifique nouvelle lune. A savoir que la nouvelle lune aura un effet sur chacun d'entre nous pour les 15 prochains jours à venir. Et même cette nouvelle lune peut être aussi un départ vers quelque chose de magique pour le reste de votre vie. Ok? Donc avant tout, bienvenue. Merci de liker. Liker permet de soutenir mon contenu et de me dire Aïssato j'adore. Et je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous, laissez un commentaire. J'ai aussi mis à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient me rejoindre sur ALD1111TV, mon autre espace, mon autre communauté là-bas, d'accord? Des vidéos exclusives. Je vous invite à les voir. Bien sûr, pour cette lecture, il y aura aussi une suite. Et la suite représente l'activation de votre énergie lunaire pour obtenir tous les bienfaits, toutes les forces de cette nouvelle lune. Donc voici ce que vous pourrez éventuellement avoir accès à une fois que vous m'aurez rejoint sur ALD1111TV. Et je suis sûre que ce sont des vidéos qui peuvent encore plus influencer l'ensemble de votre vie. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'explorer les services que je propose là-bas. Donc pour cette lecture, je vous invite à choisir une carte. Je vous laisse sur l'écran trois choix de cartes avec les cartes. Choisissez avec les nombres ou avec le visuel des cartes qui vous attirent de plus. Laissez-vous le temps, d'accord? Ne soyez pas pressés. Écoutez votre intuition, c'est le plus important avant tout. Écoutez la voix de votre intuition et choisissez délicatement la carte ou le nombre qui vous attire de plus ou qui vous parle tout simplement. Ces nombres peuvent être aussi en rapport avec vos dates d'anniversaire. Les cartes peuvent être aussi une image que vous ressentez au plus profond de vous qui résonne avec votre vibrance, votre vibe du moment, voyez? Donc prenez un certain temps et choisissez votre carte. Une fois avoir choisi, on se retrouvera dans quelques secondes pour découvrir votre énergie nouvelle lune en vierge. L'impact général de cette lune dans votre vie pour les prochains jours à venir ou les prochaines semaines ou mois à venir, ok? Les conseils nécessaires pour cette lune, ok? Donc une fois avoir choisi, on se retrouve. L'heure correspondant à votre choix sera disponible dans la boîte de description de votre lecture ou sinon dans la partie commentaire pour vous faciliter encore la tâche. Pour toutes autres informations concernant mes services ou autres, mon site web sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo, ok? Donc on se retrouve dans un instant. À tout de suite! Groupe numéro un pour ceux qui ont choisi cette magnifique groupe. Allons-y, prenez un instant pour commencer votre lecture. Donc dans cette lecture, nous allons voir plusieurs choses. La première, c'est sur quoi mettre votre énergie. Donc, quel est le thème général de cette nouvelle lune. Ensuite, nous verrons les actions et les directions à prendre. Sur quoi devrait vous prendre du recul aussi. Et ce qui est caché, d'accord? Ce qui est caché est inaccessible pour vous actuellement. Et ensuite, on terminera avec l'impact général et le conseil pour avancer pendant cette magnifique lune. Ok? Donc on va commencer par tirer les cartes juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc quel est le thème général de votre lune. Quel est le thème général de cette lune? Quel est le thème général de votre lune? Groupe numéro un. Quel est le thème général de votre lune? Donc, le thème général de votre lune, il y a plusieurs énergies qui ressortent. Nous avons le 3 de coupe en première qui ressort dans votre lecture. Et ensuite, nous avons le 3 de bâton. Donc, nous avons ici 3 de coupe et 3 de bâton. Et nous avons aussi l'ermite qui représente le thème. Et nous avons aussi le 10 de pentacle. Ok? Donc, le thème ici me parle de votre vie sentimentale. Ok? Votre vie sentimentale. Votre vie relationnelle. Tout ce qui affecte la partie cœur. Vos émotions. Vos sentiments. Et dans cette carte, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme un regroupement de quelque chose. Comme si vous regroupez quelque chose ou il y a un sentiment de vouloir faire partie d'un environnement, d'une situation. Il y a un sentiment de j'ai envie d'appartenir à cette groupe ou j'ai envie de trouver mon groupe. J'ai envie de me sentir aimée ou à ma place avec les gens que j'aime. Il y a cette sensation ou cette besoin de ressentir davantage d'amour. Cette besoin d'être écoutée davantage. Cette besoin d'être, peut-être, cette besoin aussi d'être reçue différemment dans nos liens sociaux ou social. Le 3 de coupe pour moi parle d'une énergie qui est dans une forme de réceptivité. Je veux recevoir ça ou j'aimerais me sentir comme si. Donc, le thème général parle de votre vie relationnelle et votre vie sentimentale. Et vu dans cette carte, on dirait que vous trouvez les gens avec qui vous vous sentez en alignement avec. Je ressens le fait de trouver des amis. Je ressens aussi de trouver plusieurs partenaires. Si vous êtes à la recherche de rencontrer la personne de votre cœur, peut-être que c'est la période idéale pour faire des nombreuses rencontres. Et ensuite, prendre du recul pour choisir. Je ressens aussi le fait d'être soutenu dans cette carte. Le fait d'être soutenu. Le fait de ne plus se sentir mal aimé. Mais le fait d'être aimé. Parce qu'on est entouré dans un cadre ou dans un environnement qui accepte la personne que nous sommes. Et en quelque sorte, j'ai aussi la forte conviction que certains d'entre vous n'ont plus rien à faire de ce que les autres pensent ou de comment les autres vous perçoivent ou de comment les autres vous jugent. Il y a une partie de, de toute façon, je ferai ce que j'ai envie de faire. Et les gens avec qui je serai en résonance n'auront pas à me juger ou n'auraient pas à me dire de faire ci ou de faire comme ci. Et je sens aussi que cette nouvelle lune ici vous pousse aussi vers l'acceptation par rapport à vous-même. L'acceptation de soi pour ensuite aussi accepter par les autres. Donc, forcément, il y a plusieurs directions ici. Mais je sens une invitation à accueillir de l'amour. Et que l'amour peut venir sous différentes formes. L'amour peut venir d'un ami. L'amour peut venir de votre chien. L'amour peut venir aussi du fait de trouver une activité qui vous plaît. Cette nouvelle lune ici vous pousse à questionner vos éthiques au niveau sentimental. Vos valeurs sentimentales. Mais aussi, vous pousse aussi à questionner les rapports que vous avez aussi avec les autres. Et ça vous pousse aussi à vous demander est-ce que c'est des rapports saines ou est-ce que c'est des rapports sans but. D'accord? Qui pouvez-vous compter véritablement sur? Si quelque chose devait vous arriver, est-ce que ces personnes seront là? Et je pense aussi que ça permet aussi de faire le tri, de vraiment déterminer qui est pour vous et qui n'est pas pour vous. Et durant cette période, certains d'entre vous peuvent vivre des pertes, des sentiments de frustration, des manques de communication, un sentiment d'éloignement au niveau de l'oeuvre. Mais tout cela est là pour questionner votre intérieur, questionner des choses que vous projectez ou des choses que vous essayez de fuir ou des choses qui sont peut-être importantes que vous n'avez pas nécessairement agi sur. Et regarde, vous avez ici un 3 de bâton, donc on a 3-3. Donc, il y a déjà un chiffre miroir. Les autres sont le reflet de ce qui se passe en vous. C'est la carte 2, ce n'est pas que eux, mais c'est aussi moi. Tu vois? Peut-être que moi, je ne suis plus en accord avec cet espace. Ou peut-être que la personne qui m'a quittée ou la personne que j'ai quittée m'a permis de me rendre compte finalement des choses que j'accepte ou des choses que je ne pourrais plus jamais accepter. Tu vois? Ou peut-être que les choses que j'ai perdues m'a permis de se rendre compte que ma vie vaut mieux sur d'autres aspects, sur d'autres choses qu'être avec cette personne ou être avec cette situation. De toute façon, le fait que vous avez le couple, le couple apporte un retour d'équilibre au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et je sens qu'il y a plein de personnes ici. Je ressens les gens. On parle des gens. Je ressens plein de personnes autour de vous. Et je ressens le fait aussi que toutes ces personnes apportent une forme de leçon, une forme d'apprentissage. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont ce désir profond au fond de vous de vivre une aventure. Parce que la carte suivante ici, c'est que maintenant que je sais ce que je veux en amour, maintenant que je sais que ça et ça ne me convient pas, plutôt que d'être dans un sentiment de frustration, je communique mes sentiments, je communique mes émotions. Cette nouvelle lune vous donne cette possibilité, cet espace nécessaire pour être à l'aise avec l'inconfort, mais modifier ce qu'il y a besoin de modifier pour pouvoir mieux avancer. OK? Et je ne sais pas, je vois le 3 de bâton comme votre carte de voyage. Donc, un voyage peut-être se prépare à l'horizon, peut-être même pas, peut-être aussi que c'est un nouvel commencement. C'est le fait aussi de voir votre vie sur un tout autre angle. Les bâtons sont souvent notre inspiration, notre créativité. Le bâton parle des choses que nous avons envie d'actionner, des choses qui nous motivent de mettre en place. Donc, durant cette phase, peut-être que vous allez ressentir à travers un certain sentiment de frustration, ou à travers la perte, ou à travers des changements émotionnels que vous ressentez. Peut-être que vous allez vous sentir prêt de faire quelque chose qui aurait un impact positif sur votre état émotionnel. Peut-être que ça ne sera pas un impact sur une forme matérielle. Ça peut être, ok, je change mon groupe d'amis, et du coup, le fait que je laisse certaines personnes partir, je fais de nouvelles rencontres. Ou le fait que je ne suis plus dans l'attente que mon ex ou la personne que j'ai aimée m'appelle. Je m'ouvre éventuellement à rencontrer quelqu'un d'autre, et peut-être que cette personne reviendra. Peut-être qu'on va se réconcilier. Mais je n'ai plus d'attachement à ça. Je me rends compte que c'est une opportunité pour moi, peut-être, d'aller vers les gens qui peuvent vraiment me soutenir, et des gens avec qui je peux vraiment m'entendre. Donc l'ermite, ici, parle d'une forme de remise en question, d'évaluation personnelle. On dirait que vous évaluez votre vie du moment. Et l'ermite, aussi, représente la sagesse, d'accord? Donc l'ermite, c'est la carte de j'ai appris quelque chose, maintenant que j'ai appris quelque chose, je transforme et je sers de mon apprentissage pour mieux avancer dans la vie. On transforme la connaissance en sagesse. Vous voyez? Ce qu'on a connu, on est capable d'agir en conséquence avec les situations de la vie. Donc si j'ai appris quelque chose, si par exemple je lis un livre, ok? La lecture de ce livre, c'est que de théorie, j'apprends des choses. Mais à partir du moment où je sers de ce livre pour pouvoir gérer une situation dans ma vie, ce qui veut dire que j'implique, j'insère certaines savoirs que j'ai eues et je les mets en pratique. Donc, ce livre est efficace parce que ce livre m'a permis, du coup, de réagir dans des situations que j'aurais peut-être des fois me sentir perdue ou seule. Du coup, je me rends compte que je ne suis pas seule parce que j'ai mis en place les actions nécessaires pour résoudre la situation. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation à vous. On est tous différents, d'accord? On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. En aucun cas, je suis là pour vous juger. Mais c'est une nouvelle lune en vierge, d'accord? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment exister d'une façon beaucoup plus simplifiée, fluide et pratique? C'est ça le signe de vierge. Vierge, c'est la partie détail, la mise en pratique des choses. Je pense que pour vous, l'ermite ressort comme j'ai eu tout ce temps pour apprendre quelque chose à l'école. Maintenant, je vais trouver le job qui s'aligne avec ce que je veux apprendre. Donc, peut-être que l'ermite, c'est votre temps pour vous de trouver un endroit où vous pourrez grandir et évoluer et apprendre davantage de choses. Ou trouver un job ou une activité qui s'aligne avec votre éveil présent ou qui permet éventuellement de rencontrer des gens avec qui vous serez en compatibilité. De toute façon, les 10 de Pentac montrent que cette magnifique nouvelle lune ici apporte des situations stables. 10 de Pentac, Pentac c'est de la stabilité, c'est le fait de fonder une famille, de fonder un projet, de fonder quelque chose, de retrouver cet confort de vie, de ne plus avoir de soucis qui empêchent votre capacité d'agir. Et le 10 de Pentac aussi, c'est la carte d'abondance. Donc, il y a comme une forme de récompense que l'univers vous offre à travers l'expérience ou à travers l'énergie de cette magnifique lune. L'univers vous offre quelque chose en retour. Et je pense que ce que l'univers vous offre ici, c'est quelque chose que vous allez avoir la possibilité de recevoir, de toucher, de créer. Le Pentac, c'est comme avoir cette bouteille d'eau que tu veux, d'accord? Ou comme avoir cette maison que tu désires. Ou comme avoir ce job que tu veux, en fait. Ou comme avoir cette croissance ou cette évolution que tu désires. À travers cette expérience, à travers cette énergie, il y a quelque chose qui rentre entre tes mains, d'accord? Il y a quelque chose que tu auras l'impression d'avoir acquis. Il y a comme une acquis. Il y a comme une... Ah, j'ai ça. Type d'énergie. Ok? Vu que je vois pas mal de personnes ici, ça peut être aussi le fait d'être aidé par des personnes. Ou même d'être reconnu par rapport à votre travail, par rapport à votre activité, par rapport à la personne que vous êtes. Ou peut-être même que vous êtes une personne qui aime faire du bien autour de vous. Peu importe la position de votre vie ici, il y a comme des résultats concrets que vous recevez ici, à travers cette lune. Ok? On va basculer sur les actions et directions à prendre. Donc, l'action numéro un ici, c'est la force. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Qu'est-ce qui vous intrigue? La force, c'est une invitation ici à connaître votre faiblesse, pour que cette faiblesse ne soit pas quelque chose qui vous retient ou qui vous bloque. D'accord? Les actions ici, c'est le fait de surmonter les difficultés qui peuvent être peut-être un obstacle dans un futur présent. ou dans un futur proche. Quand j'ai du présent, dans un futur proche. D'accord? Les actions ici, c'est de ne pas se décourager. D'accord? Ce n'est pas se décourager, de se motiver. Regarde cette carte. D'éveiller aussi cet sens humain qui existe en chacun d'entre nous. Comme les animaux. Les animaux ont un sens d'orientation qui sont à l'intérieur d'eux. D'accord? Ils savent qu'ils doivent faire des bébés. Ils savent qu'ils doivent manger ça. C'est des choses qu'on ne les enseigne pas. C'est des choses qui sont programmées tout naturellement dans leur être. Ils savent qu'ils doivent chasser pour manger. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On ne va pas amener un animal à l'école pour apprendre à chasser. Vous comprenez? On ne va pas amener un lion à l'école pour lui dire, OK, maintenant, quand tu as faim, tu vas aller chercher ça. C'est un instinctive. Il le sait qu'il doit chasser. D'accord? Elle le sait qu'elle doit procréer. Qu'elle doit créer. Elle le sait. Et je pense que c'est cette énergie où on vous invite ici à entrer dans cette partie de vous qui sait que tout ce qui paraît ou tout ce qui prend une forme d'illusion comme obstacle, au fond de vous, vous êtes apte à défier ça ou à surmonter ça. D'accord? Si vous existez ici, vous existez pour une raison spécifique. Et cette raison, au fond de vous, la réponse existe. Ce n'est pas à travers que, à travers mes vidéos que vous allez apprendre ça. C'est à travers ce que vous voyez en vous. Et si vous croyez aussi en cette force qu'il y a en vous. Donc, les actions ici, c'est de continuer à faire ce que vous devez faire, en fait. Continuer à faire votre moteur de... Votre énergie actuelle, c'est d'être dans le mouvement. D'être constamment en mouvement. D'accord? Et c'est cette carte où on vous invite ici à ne pas voir, en fait, le retard, les déceptions, les trahisons, les blessures comme quelque chose qui t'empêche. Si c'est blessure, si quelqu'un réveille cette blessure ou réveille cette doute ou réveille ce questionnement en vous. Servez-vous de ça pour guérir ce qui a besoin d'être guéri pour ne plus être dépendant de cette frustration ou de ce sentiment. Servez-vous de tous ces obstacles pour se rendre compte de là où vous vous auto-sabotez sans même vous rendre compte. D'accord? Si je suis tout le temps en retard et que je rate des opportunités, servez-vous de cet retard en disant pourquoi je suis en retard, d'où vient ça? Améliorez-vous pour pouvoir saisir d'autres opportunités. Mais ne restez pas accrochés à si je pouvais venir en arrière, j'aurais dû faire ci, faire ça. Servez-vous de votre faiblesse. D'accord? Quelles sont vos faiblesses? Améliore cette faiblesse. Cette faiblesse existera, mais cette fois-ci, vous êtes conscients que ça existe, mais ce n'est plus quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ok? Et je pense aussi que quand je vois cette carte, le fait qu'elle porte un collier, un cœur, ici, c'est le fait aussi d'être dans une certaine bienveillance aussi envers soi-même. D'être dans une compassion envers soi-même. La vie n'est pas une compétition. D'accord? La vie n'est pas une compétition. Soyez doux avec vous-même aussi, en quelque sorte. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps aussi de restaurer cette énergie qui vous manque physiquement. Donc, on va voir aussi ce qui est caché. Donc, ce qui est caché pour vous ici, c'est le monde. Ouh! Ce qui est caché, c'est le monde pour vous. Et c'est incroyable parce que le monde ici, c'est que le moment est venu. Quelque chose, il est temps pour vous de faire quelque chose. Le monde pour moi, c'est une confirmation que peut-être que tu attends quelque chose en disant peut-être dans six mois, dans un an ça arrivera ou dans dix ans ça arrivera. Mais en fait, c'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ce qui est caché ici, c'est que le moment que tu attends est déjà là. Commence, quoi que ce soit que tu dois commencer maintenant. Tout va prendre forme. D'accord? Tout va prendre forme. Peut-être que ce qui se passe ici, c'est que tu n'es pas conscient de ça. Tu penses que quelque chose est inaccessible pour toi, mais en réalité, c'est là. C'est là. C'est maintenant. Il n'y a pas d'autre moment que maintenant. Et commence ça, en fait. Et ce qui est caché, c'est que tu n'arrives, tu ignores en fait les possibilités qui est juste en face de toi. Il n'y a pas de mur, en fait. Il y a toi et cette opportunité et cette possibilité. Prends davantage sur ça. On va basculer sur l'impact général de votre tirage, de votre lune. L'impact général pour vous ici. J'ai pour vous ce qui est déjà avec vous. Regarde, il y a quelque chose qui est déjà là. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, mais quelque chose est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Je pense que cette lune vous permet de vous ouvrir pour pouvoir l'accueillir et vous apercevoir de ça. C'est comme si cette lune vous dit, ok, tu manques d'organisation, tu manques d'amour, tu manques de ça. En fait, en réalité, l'amour que tu cherches est là en fait. Ou l'organisation que tu souhaites ici, il te suffit tout simplement de prendre ton cahier vide et faire un plan pour pouvoir réorganiser ta vie. Tout ça est là. Ce n'est pas ailleurs que là. Donc, la lune, tout simplement, est là juste pour te guider à vous apercevoir de cette transformation et de cette belle énergie qui existe déjà en vous. Ok? Je pense que ce qu'on me dit ici, c'est que les prochains jours seront déterminants pour vous. Les prochains jours seront hyper importantes pour vous ici. J'ai l'avarice. Donc, la sensation que j'ai quand je vois cette carte ici, c'est que tant qu'on reste fermé, tant qu'on reste fermé, tant qu'on reste têtu sur nos habitudes, c'est impossible de s'ouvrir pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et le fou dans ta carte ici, c'est que c'est très important de savoir que tu ne sais rien pour que d'autres informations puissent entrer. Quand on sait beaucoup trop de choses, on ne permet pas d'autres savoirs d'entrer en nous. Mais quand on sait qu'on ne sait pas, on est dans la possibilité de recevoir des informations qui peuvent nous changer pour le reste de notre vie. Et dans votre tirage, en réalité, le cœur, le bâton, on a eu coupe, bâton et pantal. Donc, ce que vous sentez, ce que vous ressentez au plus profond de vous a tendance à se manifester dans votre vie de tous les jours. D'accord? Et les actions que vous prenez tous les jours a tendance aussi à produire des résultats concrets pour vous. Ces trois choses, ce sont les choses que je veux que vous gardiez en tête tout au long de cette énergie. Et regarde, dernière carte, trouver un équilibre. Alors, je pense que c'est exactement cette énergie. C'est qu'on vous guide ici à... C'est comme si on vous disait, ressaisis-vous en tête. D'accord? Il est temps pour toi de faire la part de choses, de trouver l'équilibre entre ce que tu veux et la manière dont tu peux aller vers ça. Et aillez confiance en vos rêves. D'accord? Ce n'est pas le moment de vous décourager en disant, oh là là, je n'arriverai pas à m'en sortir. Non, aillez confiance en vos rêves. La force ici, c'est une invitation aussi à croire en vous, en fait. Et votre dernière carte, dualité. Ok? Nous avons plein de sens, incompréhension. Tout ce qui vient que vous ne comprenez pas, prend du plaisir à explorer leur sens. Mais, quand vous explorez quelque chose, explorez quelque chose en ayant l'idée que vous ne savez pas qu'est-ce que cela veut dire. Quand on sait beaucoup de choses, on n'est plus intéressé à savoir d'autres choses. Mais quand on se donne la peine de dire, comme les enfants, la curiosité, qu'on dit, ah cette lampe, je ne la connais pas cette lampe. Qu'est-ce qui se passe? On a envie de savoir davantage. Et peut-être que cette lampe va nous révéler des informations qu'on ne savait pas. Qu'on pensait qu'on savait, mais qu'on ne savait pas. Ok? Merci. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vous retrouve sur ALD pour voir l'activation de votre énergie lunaire. Et je vous assure, on verra ensemble ce que cette lune vous apporte, les activations de votre lune, les prochaines étapes, comment prendre soin de vous, et les rituels à mettre en place pour activer l'ensemble de cette lune et ce qui vous aide à avancer. Tout cela sera disponible sur ALD. Merci. Au revoir. Groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Pour cette magnifique nouvelle lune sur le signe de Vierge. Ok? Donc, si vous avez choisi ce groupe, voici l'ensemble de vos messages. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien dans votre lecture. Nous allons voir ensemble sur quoi mettre votre énergie, les actions ou directions, ce qui est caché ou inaccessible pour vous, l'impact général de cette lune, ainsi que les conseils. Ok? J'ai aussi mis à votre disposition la partie activation et la suite sur ALD 1111 TV. Donc, allons-y pouvoir ensemble sur quoi mettre votre énergie et, je dirais même, le thème global de cette magnifique nouvelle lune. Le thème global de cette magnifique nouvelle lune. Donc, le thème global ici, j'ai quatre de coupe qui ressort en première. Ensuite, j'ai le 2 de bâton et j'ai aussi le 3 de bâton et j'ai le 10 de bâton et un axe de pentacle. Donc, nous avons coupe, bâton, pentacle qui ressort dans la lecture et je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, la première chose qui vient, c'est cette quête de coupe comme énergie et j'ai le sentiment de voir cette jeune femme assise là et on dirait qu'elle se plaint de quelque chose ou on dirait qu'elle se pose pas mal de questions sur des choses en général de la vie. Sauf que juste à côté d'elle, quelqu'un lui offre l'aide dont elle a besoin. Et je ne sais pas si cette jeune fille a remarqué qu'elle avait de l'aide avec elle ou si elle avait le soutien ou le support qu'elle avait besoin. Une chose que je peux être sûre, que je perçois et que je vois dans cette carte, c'est qu'il va y avoir une bénédiction importante qui vienne vers vous. D'accord? Une énorme bénédiction. Mais avant que cette bénédiction soit présente ou avant que ce miracle ou cette opportunité ou cette grandeur ou cette expansion puisse être présente, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous auront besoin d'arrêter de comparer votre progrès, votre réussite ou votre évolution avec celle des autres. Et je ne sais pas, je pense aussi que groupe numéro un, j'ai eu cette, j'ai comme un sentiment, il y a quelque chose qui se relie, qui ont l'air de se lier ensemble. C'est le sentiment ici de ne pas aller nulle part, mais en réalité, on avance. D'accord? C'est comme si vous avez le sentiment de ne pas aller quelque part, ou le sentiment de ne pas progresser, ou des sentiments de ne pas savoir ce que vous voulez véritablement. Beaucoup d'entre vous, ici, groupe numéro deux, il y a cette grande questionnement sur pourquoi je n'arrive pas à trouver cet temps, ou cet moment, ou cette activité, ou cette idée qui peut me donner ce sentiment de servir à quelque chose. Peut-être aussi que de temps à autre, vous avez aussi l'habitude de vous sentir mort à l'intérieur de vous, ou peut-être que des fois, vous avez l'habitude, vous avez le sentiment d'avoir tout, mais de ne pas être conquis, ou de ne pas être complet, ou de ne pas être satisfait. Je dis pas satisfait, mais de ne pas être dans l'accueil de tout ça, parce que tout ça, même avec tout ça, quelque chose vous manque. D'accord? Mais j'ai le sentiment que tout ça, c'est juste une illusion. Si jamais vous sentez, vous sentez qu'il y a des choses qui vous manquent, ou si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir fait de grands progrès, ou l'impression de ne pas avoir fait, ou l'impression de ne pas être là où vous êtes, où vous aimeriez être, L'esprit veut que je te dise qu'en réalité, c'est toutes des illusions, parce qu'en réalité, vous êtes en train de progresser. D'accord? C'est comme si l'esprit veut que vous voyez ce moment de votre vie qui paraît incertain, parce que je ressens, certains d'entre vous, vous êtes dans un parcours où les choses paraissent incertaines. D'accord? Vous êtes peut-être dans un parcours où vous ne savez pas trop ce qui va se passer demain ou après-demain, vous aimeriez savoir, au moins l'anticiper des événements. Vous ne savez pas trop si les choses que vous faites aujourd'hui seront positives pour demain, ou certains d'entre vous ont juste l'impression d'attendre et de voir les jours passer sans que quoi que ce soit se passe. Il y a un sentiment de s'ennuyer, ou d'être dans un endroit où vous vous ennuyez. D'accord? Il y a un sentiment de, un sentiment où on désirait des choses, mais on ne sait pas quoi faire pour aller vers les choses qu'on désire. Et ce que je vois dans votre tirage ici, c'est que vous avez eu le 2 de bâton comme énergie. C'est incroyable, parce que le 2 de bâton te dit, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi, en fait? Tu attends qui? Quand? Comment? Tu attends quoi? Le 2 de bâton ici, c'est que si on veut tout ça, quels sont les plans et les choses que nous mettons en place pour que tout ce qu'on veut véritablement puisse exister dans notre réalité. En réalité, je vais changer ce message. Ce que tu cherches à avoir, cherche à être entre tes mains. Mais ce que tu ne réalises pas ici, c'est que ce que tu cherches à avoir, qui cherche à être entre tes mains, a besoin que tu le voies. D'accord? Et a besoin que tu te rendes compte que c'est là. Un objet est un objet. Si cet objet que nous avons en face de nous n'a aucun sens pour nous, cet objet restera uniquement un objet. D'accord? Je ne sais pas si ça paraît clair, mais prenez l'exemple sur un banc. Alors, un banc à l'extérieur où les gens s'assient, s'asseoir, c'est juste un banc. Mais à partir du moment où tu dis, ah, cet banc est confortable, ah, je me sens bien quand je suis là-dessus, ça prend un sens énorme dans ta vie. Donc, l'idée du banc a pris peut-être une interprétation beaucoup plus profonde que juste l'idée de cet banc. Donc, là où tu aimerais, ce que tu aimerais cultiver, il te faut diriger tout l'ensemble de ton énergie pour le diriger. Tu veux être une chef d'entreprise. Tu ne peux pas être une chef d'entreprise si tes idées sont dans tous les sens. D'accord? Et si tu n'as pas le temps nécessaire pour bâtir cette identité en tant que chef d'entreprise, c'est peut-être pour l'instant juste chef d'entreprise qui existe. C'est un mot comme tous les autres mots qui existent dans un dictionnaire. Ok? Si vous tournez le dictionnaire, on a des mots. Et tous ces mots peuvent prendre forme que si ces mots ont un sens véritablement pour chacune d'entre nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Laissez-moi un commentaire, mais bon. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est le 2 de bâton comme énergie. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous demande ici de ne pas attendre le bon jour pour agir sur les choses que tu dois faire. Certes, il te faut un plan. D'accord? Certes, cette bénédiction que je vois venir vers vous, ce n'est pas quelque chose qui existe maintenant pour vous. C'est comme si on vous demande ici d'explorer les différentes ressources. D'accord? De chercher votre outil ou votre ressource ou des outils qui peuvent vous aider à réussir ça. Vous avez envie d'être docteur. Ok. Achète des livres qui parlent de la médecine. Faites des formations. Apprenez davantage d'informations sur le sujet d'être un médecin ou d'être un docteur. Vous avez envie de faire des films, de faire des théâtres, dessiner, faire du cheval. Et être dans un restaurant, peu importe ce que vous voulez devenir, tout cela, il suffit de l'incarner et de se rapprocher davantage de ça pour le découvrir. Et je sens aussi que le fait que je vois aussi ce monde ici, c'est que tu as besoin aussi de sortir de ta zone de confort. Le thème général ici, c'est que si tu as des plans, faites ces plans-là. Pars à la découverte des choses qui peuvent être une source d'inspiration pour toi. Tu veux voyager, tu veux partir vers de nouvelles horizons, tu veux développer ta curiosité. Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est exactement ça. Tu as l'impression de ne pas avoir ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi? Quels sont tes désires? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux ou heureuse tout de suite? D'accord? Et va vers ça. Va vers ça. Rends-toi disponible, suffisamment disponible pour aller vers ça. Donne-toi le temps pour aller vers ça. Crée le moment pour aller vers ça. Le moment, on ne va pas se crier toute seule. On va peut-être vous donner l'aide en disant, écoute, ça c'est ce que tu as besoin pour être heureuse. Mais c'est toi qui dois agir en quelque sorte pour aller vers ça. Et je pense que c'est ça le thème global. Le thème ici, c'est qu'il te faut ici arrêter de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Il est temps pour vous d'arriver à votre destination. Vous avez fait de longs voyages, de très 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 longs voyages. Et ce voyage a été assez fatigant. Maintenant, il est temps pour vous de savourer, de profiter. Voilà, c'est ça le mot. De savourer, de profiter. Un vivant, une vie qui corresponde le plus à ce que votre cœur souhaite. D'accord? Certes, je ne vais pas vous dire de quitter votre job drastiquement ou de faire un énorme changement radical. Je pense que pour vous, le changement que vous voulez ici se fait tout naturellement avec le temps. Vous n'avez pas besoin de faire plus de choses. Mais je pense que ça fait plusieurs mois que vous sentez le besoin de voyager. Le besoin d'écrire un livre. Le besoin de lancer des idées. Le besoin d'écrire ou de danser. Le besoin de contacter cette personne. Le besoin de faire des démarches. Ça fait plusieurs mois en fait. Depuis l'été peut-être. Maintenant, donne-toi la possibilité de le réaliser. De le faire. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi cette carte où on s'apprête, où on se prépare à vivre une aventure. D'accord? Ici, on regarde l'aventure en disant est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on ne veut pas. On prend la décision de dire ok, on laisse cet appartement, on laisse cet espace pour aller vers cette aventure. Mais cette 10 de bâton, c'est souvent quand le voyage a été long et que maintenant il nous faut déposer nos bagages pour pouvoir savourer. Donc, la bénédiction que je voyais ici, c'est une nouvelle opportunité. D'accord? Nous avons un axe de pentacle ici, c'est qu'on vous donne une opportunité. Et ce que vous allez peut-être trouver dans cet endroit, je ne sais pas où vous envisagez d'y aller ou ce que vous envisagez de faire. Quoi que ce soit que tu envisages de faire en ce moment, d'accord? Quoi que ce soit qui vient sans cesse dans ton esprit ou que ton esprit te guide à aller vers, tu trouveras là-bas des trésors qui changera le reste de ta vie. D'accord? Alors ça, c'est l'une des choses que je peux t'annoncer à travers ce tirage. Tu trouveras des expériences, des choses incroyables qui changera le reste de ta vie. Et tu seras impressionnée par la découverte que tu feras. Et tu reviendras ici. Tu me diras, Aïssatou, tu avais raison. Tu avais raison. D'accord? Tu me diras, Aïssatou, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est exactement ce que je vois pour toi ici. Ce que je vois pour toi ici, c'est que ce que tu cherches n'est peut-être pas là où tu es. D'accord? Ce que tu veux là, tout de suite, c'est là-bas. Ça t'attend. Mais il te faut actionner des actions, de mettre en place des choses pour aller à la rencontre de ça. Pas que tu vas à la... Je ne te dis pas que tu vas à la... Tu vas chercher ça à la rencontre. Ça veut dire que cette chose t'attend quelque part spécifiquement. Ton destin t'attend quelque part. Et c'est en faisant des mouvements que tu te rapproches de ce destin. On va voir des actions ou la direction à suivre. D'accord? Quelle est l'action que le groupe numéro 2 doit prendre? 10 de coupe. Donc, ton action ici, c'est le 10 de coupe. Et si vous regardez dans cette carte, ici, il y a cette harmonie. Cette carte représente l'harmonie. L'équilibre, la sérénité, l'amour, le soutien, la paix. Et le 10 de coupe, c'est une carte qui parle d'une fin heureuse, mais aussi d'une famille comblée, heureuse ou heureuse, où il y a un certain partage. D'accord? Et j'ai le sentiment que les actions ici à prendre, ici, pour certains d'entre vous, faites la paix avec votre enfant intérieur. D'accord? Fait la paix avec l'histoire de votre famille. Cette histoire a été vécue avant. Maintenant, le présent est là. Il est temps pour vous de faire la paix avec ça et de trouver un espace ou une énergie ou un environnement où vous pourrez évoluer dans la bienveillance et dans l'amour. Et je sens aussi que le 10 de coupe, ici, parle du fait de se sentir comblée. D'accord? De se sentir comblée. De se sentir remplie d'amour. Et les actions qu'on te demande ici de faire, ici, ce n'est pas nécessairement... Je ne vois pas le 10 de coupe comme une action, mais plutôt un sentiment que tout va bien se passer. C'est plutôt un sentiment que tout va bien se passer. C'est plutôt un sentiment de tant que je suis la voix de mon cœur, je me rappelle ou je me rappelle que tout va bien se passer. D'accord? Et que j'arriverai à être heureuse. C'est comme cette carte qui t'invite à avoir une vision board. Visionne ta vie dans une planche. Colle des choses que tu rêves de faire et visionne-toi en train de le faire. Crée une vision board et écris ou met des images, des rêves dans cette vision board. Tu rêves de quoi? Tu rêves de qui? Tu rêves de quoi? Et de qui? Et de comment? Qu'est-ce que tu vas atteindre dans les 10 prochains mois qui suivent, qui arrivent? C'est le fait de visionner sa vie, être ce que l'on désire le plus profond de nous. Tu désires avoir, être marié, tu désires avoir des enfants? Visualise-le, ressente-le au fond de toi. Peu importe ce qui se passe, j'aurai la vie que je mérite d'avoir. Et je pense aussi que quand je vais le 10 de couple, c'est aussi le fait de savoir accepter l'aide ou soutien des autres. Je ne sais pas si vous faites des choses en famille ou si vous travaillez en famille, mais ce rapport de travailler en famille vous aide. D'accord? Si vous avez une relation saine et que vous travaillez avec votre conjoint, conjointe, votre copine ou copain ou votre soeur ou frère et que vous avez une bonne relation, vous pouvez compter sur cette personne. Vous pouvez compter sur cette personne-là pour vous motiver de faire ce que vous avez à faire. D'accord? C'est de savoir aussi, l'exemple que je vous donne, c'est, vous avez une maison par exemple. Dans cette maison, tout est utile. La cafetière est utile, le gaz est utile, la salle de bain est utile. Donc, les gens qui habitent dans cette maison aussi sont aussi utiles aussi. Donc, pourquoi se sentir seul alors que tu peux aussi compter sur eux pour te guider à faire ce que tu as envie de faire? Regarde, même, regarde-moi, je suis là où je suis, avec cette caméra, j'arrive à entrer en contact avec toi. D'accord? Grâce à cette caméra. Ce qui veut dire qu'on est toujours connecté. On est lié, on est connecté. En quelque sorte, il y a une forme de, il y a toute cette technologie, toutes ces choses qui ont été créées, permet de nous montrer qu'une fois de plus, les humains sont liés, ils sont connectés. Ce qui veut dire que ce que tu cherches, tu l'auras. C'est lié à toi, c'est connecté à toi. Apprends à demander de l'aide, apprends à entrer en contact avec ça pour que cette énergie puisse être active et efficace. Je pense que ton action ici, c'est juste cette sensation d'éphoria, d'utopia. Le fait de se dire, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. J'ai tout ce qu'il faut en moi, autour de moi. Je l'ai, je le visualise, je la vois en fait. Je la ressens en fait. Et, ta-da, ça se passe. Ce qui est caché ici pour vous, c'est le succès. Six de bâton. Vous êtes destinés à réussir. Tu vois cette lumière sur vous, d'accord? Vous voyez, c'est, toutes ces personnes, c'est comme une star devant son public et toutes les personnes applaudissent. Bravo! Bravo! Le succès vous attend. Le succès vous attend. Vous êtes destinés à réussir. Cette six de bâton me rappelle le chariot. Continuez à y aller. Continuez à faire ce que tu fais. Continuez à le faire. Ce qui est caché ici, c'est qu'on continue... Un jour, tu vas te faire remarquer. Un jour, tu vas te... On va t'applaudir. Un jour, tu vas revenir en arrière en disant, Merci à mon mois passé d'avoir su faire ce qu'il ou elle a fait. Parce que grâce à ça, je suis là. Un jour, tu remercieras la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui en disant, Heureusement que j'ai suivi les conseils d'Aïssa Tou. Heureusement que ce message est venu à moi à temps ou à l'heure. Parce que grâce à ce message, grâce à tout ça, ma vie est différente. Ce tirage est intemporel, certes, pour vous. Mais, ce message vient tout simplement pour te signaler qu'un jour, tu reviendras... Tu regarderas en arrière en disant, Heureusement, parce que ce qui est caché ici, c'est que tu es destiné ici à accomplir des grandes choses. La réussite fait partie de ton... Ton empreinte sur ta l'air. Ok, on va basculer sur l'impact général de cette lune. L'impact général. Donc, l'impact général ici, c'est la spirale des manifestations. Observez cette carte. La spirale des manifestations. Donc, comme je t'avais dit au départ... C'est vrai parce que j'avais envie de... Je ne sais pas si je l'ai cette... J'ai envie de lire cette... Je m'excuse. J'avais envie de lire cette carte. Parce que je pense que ça peut être utile. Que vous voyez que mes mots sont alignés à ce que nous venons de choisir comme carte. Le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas aligné. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embottillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laisser pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. D'accord? Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme. Même si vous pensez que c'est plus loin que jamais, ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout d'un coup. Ok? Comme tomber de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale de manifestation et vous ne pouvez pas le voir venir. C'est aura que vous délivre un message lorsque l'on a l'impression d'être loin du but. Exactement ça. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? D'accord? Lorsqu'on a l'impression d'être loin du but. D'accord? Et regarde! C'est la confirmation de ce que je vous disais. Donc, processus de guérison, spirale de création, spirale de lumière donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et garde des fois. Répétez cette affirmation autant de fois que nécessaire. Donc, un pacte général ici, c'est le fait de se rendre compte de vos rêves et de se rendre compte que tout viendra à vous à partir du moment où vous êtes prêt ou prête à vous lier à ça et à vous connecter à ça. et à oser vous laisser soutenir par ça et là, pouf! Des grandes choses marveilleuses peuvent se passer. D'accord? Des grandes choses marveilleuses peuvent se passer. Autre chose que je vois pour vous ici, c'est l'intégration. Donc, l'intégration ici ressort comme la carte du monde en quelque sorte parce que la carte du monde ici, c'est qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, il est temps pour vous de continuer sur votre chemin, il est temps pour vous de continuer votre existence. D'accord? Et je pense que l'intégration aussi, c'est que tôt ou tard, tout reviendra sur place. ce qui doit être, ce qui ne doit pas être, ce qui ne doit pas être, ne sera pas. De toute façon, la loi universelle ici permet que la vie soit constamment en continuité. D'accord? Et peut-être que c'est exactement ce que vous avez besoin de comprendre ici, c'est qu'il a fallu que vous intégriez des apprentissages pour ensuite être en capacité d'honorer cette magnifique bénédiction qui est à vous à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas prêt ou prête, mais aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête. D'accord? Autre chose que je vois pour vous, en termes de conseils, nous avons ici apaisé vos émotions. D'accord? Plein l'une, embelli, ne laissez pas, et c'est vrai parce que ne prenez pas de décision sur un coup d'émotion. Oh, je ne me sens pas heureuse, je vais faire ça. Non, prenez des décisions basées sur les sentiments qui sont réels pour vous. Pas de choses qui durent. La colère peut durer deux jours, trois jours, elle ne peut pas être éternelle, en fait. On passe de plusieurs façades de nos sentiments et de nos émotions tous les jours. Et apaiser vos émotions ici, c'est de fait aussi de contrôler cette certaine puxion ou cette sentiment à vous, à se comparer votre progrès, votre créativité, votre force avec qui que ce soit d'autre. L'ajustement est nécessaire. Je pense que cette lune aura une influence sur des choses que vous devez changer ou apporter comme changement dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous sentez que quelque chose ne peut plus vous suivre, laisse-le partir. OK? Ouvrez votre cœur. Dernière carte. Ouvrez votre cœur. Connexion profonde. Eau. Bénédiction de l'eau. D'accord? Donc, ouvrez votre cœur. Beaucoup de choses vont vous faire rire durant cette période. Je ressens de l'amour. Le chiffre 11 est sorti. Je ressens le fait d'être comblé, le fait d'être lié, d'être connecté, le fait de comprendre aussi votre racine, le fait de comprendre ce que vous poussez à travers votre racine et le fait aussi de comprendre les liens et les relations qui existent en vous. Et je sens aussi qu'il va y avoir une expérience assez incroyable que je vois vivre dans les prochains mois à venir. De toute façon, vous avez tout. Vous avez la terre et la graine et vous avez de l'eau pour faire grandir des choses dans votre vie. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. On se retrouve sur ALD1111TV pour voir la suite de votre tirage. Dans la suite, nous verrons l'activation, ce que la lune vous apporte, les prochaines étapes, comment prendre soin de vous et les rituels à mettre en place pour activer l'ensemble des énergies de cette lune et l'aide nécessaire qui sera disponible pour vous. Merci. À bientôt. Ciao. Like la vidéo. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada